par hasard sur le costume, ce qui l'aurait obligé à la mettre dans la confidence. Oh, Marthe l'aurait aidée, elle lui aurait apporté son soutien, quoi qu'elle décide de faire. Mais Sylvette pensait que si les Allemands apprenaient qu'une femme se déguise en homme pour tromper l'ennemi, elle se retrouverait sans doute en prison, on lui collerait l'étiquette de résistante et peut-être bien qu'elle serait même fusillée pour l'exemple. Bon, Sylvette n'avait pas peur de mourir, elle n'avait plus peur depuis qu'elle s'était fâchée avec Dieu. Mais si elle devait mourir, elle mourrait seule, hors de question de faire de sa mère sa complice. Il lui fallait un endroit où personne ne risquerait de trouver ce fameux costume, un lieu où personne ne penserait aller le chercher. Pas de costume, pas de preuve, se dit-elle. Et quel est le meilleur endroit pour dissimuler quelque chose ? Un endroit qu'on ne suspecte pas. C'est ça ta chute ? Va dis donc. Mais je n'ai pas terminé, hein ! Je disais, un endroit où aucun Allemand ne penserait aller fouiller. La forêt. Là, ce n'est pas bête, ça, la forêt. Oui, bien sûr. Évidemment, les Allemands passaient tous les jours dans la forêt. Et il était parfaitement inimaginable qu'on puisse se moquer d'eux, au point de cacher le précieux trésor juste sous leurs yeux. Du moins, c'est ce que Sylvette espérait. Oui. Elle comptait sur la crédulité des soldats. Elle espérait que son instinct ne la tromperait pas, et que tout se passerait comme elle l'imaginait. Elle s'accrochait à cet espoir comme on s'accroche au sommeil pour que nos rêves durent toute une vie. Sylvette souhaitait surtout que son rêve ne se transforme pas trop vite en cauchemar. Merci. 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 Merci.